bonjour à toutes et à tous on se retrouve de nouveau pour une deuxième vidéo donc cette fois ci il s'agit de la première prescription lab du mois de janvier 2021 donc ce mois ci on retrouve une petite box sous forme d'un pochon donc en fait là vous allez peut-être mal le voir mais en fait c'est un pochon qui est rose clair et j'ai pu voir dans d'autres spoils que certaines l'avaient reçu en jaune et il est vraiment très très beau en jaune c'est vrai que j'aurais eu une préférence pour le jaune mais le rose me va bien c'est un petit tissu assez léger on dirait vous savez comme les doudous qu'on avait quand on était enfant les espèces de grandes chiffonnettes blanches là qu'on traînait partout d'ailleurs mais voilà donc ça se retrouve sous un petit pochon comme ça et on a un petit slogan en fait qui nous dit on n'a qu'une vie une vie pour voyager s'émerveiller s'égarer se trouver une vie pour rencontrer échanger s'engueuler partager une vie pour chanter fort pleurer fort une vie pour pour rêver se planter se réinventer une vie pour se faire jouir s'épanouir une vie pour s'aimer s'assumer se câliner une vie pour rayonner une vie à croquer j'aurais pas dit mieux sachant que cette année de 2021 moi je compte la bouffer à fond 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 comme beaucoup de monde je pense puisque 2020 a tellement été une année catastrophique que ce slogan je trouve représente bien ce qui va se préparer en 2021 donc on passe sans plus attendre au contenu de ce petit pochon alors premier produit que je pioche il s'agit de ceux ci donc si vous l'avez peut-être reconnu il s'agit de la marque by ja paris et c'est une crème corps sieste tropicale sur un format de 75 ml donc c'est un format quand même assez conséquent alors je vous avoue que alors les crèmes corps baï ja j'en ai déjà reçu et vous aussi sûrement dans certaines de vos box elles sont bien par rapport à l'odeur mais au niveau efficacité je ne trouve pas que ce soit exceptionnel quoi c'est vraiment une crème réconfortante quand vous avez envie de vous poser une crème vraiment comment dire cocooning quoi c'est juste vraiment moi je trouve qu'il ya vraiment juste l'odeur en fait qui fait son taf et les crèmes baï ja sont connus pour leur odeur assez sympa et j'avoue que celle là je n'apprécie pas vraiment alors ah oui non je m'en suis mis sur le nez alors je vais m'en mettre sur la main directement parce que l'odeur ne me plaît pas de masse ah non pas du tout pas du tout alors doit y avoir quelque chose oui il doit y avoir quelque chose dans qui me a oulala elle est composée d'ingrédients vertus bénéfiques telles que les huiles de macadamia noisette pépins de raisin amandes douces le tout enrichi en extrait de raisin c'est la fleur d'oranger alors d'habitude j'adore la fleur d'oranger et marre là je vous avoue qu'elle prend le dessus et je n'aime pas du tout l'odeur et ben c'est pas grave c'est sûrement un produit que je vais donner à mon entourage quelqu'un de mon entourage voilà parce que c'est voilà baï ja pour moi c'est une super marque mais le problème c'est que leur crème corps je trouve qu'elles sont connues pour leurs odeurs et pas pour leurs effets j'en ai testé plusieurs voilà vous sortez de la douche vous en mettez vous sentez super bon mais je trouve pas qu'il y ait l'effet hydratant nourrissant etc bon après c'est peut-être moi c'est peut-être ma peau qui n'en veut pas je sais pas mais voilà pour moi c'est plutôt un flop mais bon dites moi ce que vous vous en pensez est ce que c'est un produit que vous appréciez est ce que c'est une marque que vous avez déjà testé est ce que vous avez aimé en fait ce qu'elle vous a procuré par la suite voilà tout simplement alors deuxième produit que je pioche et j'en suis assez étonnée je vais vous avouer que ça me surprend un petit peu mais c'est une très bonne idée alors il s'agit de ce petit flacon de la marque olution et ça s'appelle fit good donc c'est une crème pied réconfortante nourri répare et rafraîchis confort immédiat fini non gras donc carrément je trouve que c'est assez innovant comme produit on n'a pas assez de produits pour les pieds pour les mains pour les ongles on est beaucoup centré sur le soin corps visage et cheveux mais pas assez tout ce qui est pied et main et dieu sait qu'on en a besoin donc ça c'est une très très bonne idée à tester parce que c'est vrai que s'il y a un léger fini gras moi c'est foutu c'est tellement désagréable d'avoir un fini gras sur ses pieds ou sur ses mains et de pas s'en débarrasser que à voir ce que ça peut donner mais alors il ya un problème c'est que j'ai l'odeur de la fleur d'oranger dans le nez j'arrive pas à sentir l'odeur j'ai trop l'odeur de la fleur d'oranger mais on est tout de même sur un format de 50 ml donc à tester puis bah voir ce que ça peut donner je vous en dirai des nouvelles dans dans les prochaines vidéos alors troisième produit que je pioche et je pense que cette année ils ont décidé que nos lèvres ça allait être le thème de leur box puisque je retrouve un deuxième stick à lèvres donc c'est de la marque s o s kine c'est un stick lèvres nourrissant voilà donc forme à vendre forcément parce que bon j'imagine que ça n'existe pas en format voyage ça sent de la vélo voilà c'est un stick à lèvres lèvres donc donc il n'est pas coloré mais il a l'air assez bien donc ça c'est pareil c'est à tester puis à voir ce que ça va donner mais pour le coup on en a déjà deux un dans la blissime un dans celui ci donc c'est pas grave on n'a jamais assez un de ce genre de truc là donc un dans le sac à la maison pouf et on n'en parle plus donc troisième produit dans c'est plutôt sympa alors quatrième produit que je pioche et là ce n'est absolument pas du soin du maquillage ou d'un accessoire c'est de la nourriture oui oui de la nourriture donc c'est de la marque feed donc en fait c'est une barre protéinée à ce que j'ai si j'ai bien compris riche en fibres et en protéines voilà donc moi je l'ai reçu avec le goût cacahuète donc je ne connais pas du tout cette chose en gros c'est des snacks un peu peu calorique tout ça que vous pouvez sûrement prendre entre les repas je ne suis pas vraiment informé là dessus mais goût cacahuète donc ouais à tester pourquoi pas à voir mais ouais à voir ce que ça va donner mais bon c'est vrai que c'est sympa de recevoir un petit truc à grignoter comme ça une nouveauté donc on verra cinquième produit dans cette prescription lab du mois de janvier 2021 et donc c'est l'incontournable produit pelab beauty donc là c'est un contour des yeux aloe vera et guarana anti poche cernerie dit il va vous mettre plein la vue 96% d'origine naturelle et on est sur un format de 15 ml donc ça c'est cool parce que moi en plus j'ai fini lui il n'y a pas longtemps donc c'est plutôt bien surtout en ces périodes de fêtes où on est un peu fatigué et surtout en fin d'année et ah parfait donc en fait c'est sous format roll on donc ça c'est vraiment génial on va le tester en direct il sent très bon il sent le frais donc il est très très agréable et le roll on fait vraiment du bien à l'application en fait et il sent très très bon c'est vraiment très agréable à appliquer on saurait que moi après avoir appliqué ça j'ai tendance à bien tapoter sous les yeux pour bien faire appliquer hop là le sérum et ben écoutez on verra bien mais c'est pareil ça je vous en redirai après plusieurs utilisations mais rien qu'à l'application en tout cas c'est vraiment c'est vraiment sympa donc il sent très 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 bon donc je vous en redirai des nouvelles mais je pense que ça c'est un produit qui va qui va cartonné et donc le dernier produit de cette prescription lab du mois de janvier 2021 et il s'agit d'un produit de la marque d'arfin donc il se présente dans un petit packaging tout vert comme ça et ils nous disent que c'est un élixir aux huiles essentielles la soin d'arôme à la camomille pour apaiser et on est sur un format de 4 ml alors est ce que c'est le produit de base qui coûte très cher et qui nous mettent en format comme ça ou est ce qu'ils se vendent vraiment comme ça ça je ne sais pas mais ça me parait bizarre de retrouver ça dans une pélab non ça a l'air d'être vraiment un produit vente alors le packaging est tout kiki il est tout mignon c'est une petite bouteille mat comme ça où on voit en fait à l'intérieur le petit le petit sérum mais j'ai peur que ce soit un format j'ai peur que ce soit vraiment le truc voilà c'est ce que je redoutais alors il sent très bon par contre mais en fait c'est vraiment vous voyez c'est le trou quoi c'est vous vider tout on c'est je pensais qu'il y avait avoir une petite opércule vous savez au milieu avec un trou comme ça vous pouvez juste doser en tapotant un peu mais là malheureusement bon après c'est vrai que d'arfin c'est une super marque on l'avait déjà eu en contour des yeux il me semble l'année dernière donc à voir mais du coup ça ne me dit pas vraiment ce que c'est c'est un élixir certes enveloppez vous de douceur avec ce soin qui aide à apaiser et restaurer l'éclat des peaux sensibles et sujettes rougeurs cet élixir aide également à renforcer la barrière protectrice de l'épiderme contribuant ainsi à diminuer l'apparence des irritations et des rougeurs voilà c'est pour le visage en plus sous forme d'huile comme ça moi j'aime beaucoup parce que je sais que le soir avant d'aller me coucher l'huile je trouve ça très important enfin j'adore en fait m'appliquer de l'huile sur le visage avant d'aller dormir que ce soit sous forme de sérum ou d'huile d'huile de rose ou ce genre de choses j'adore ça je trouve que ça fait vraiment un bien fou à la peau le lendemain vous vous réveillez vous avez un peu la peau grasse mais c'est pas non plus gênant on va dire et c'est tellement agréable donc juste pour ce petit produit gros flop gros flop ah gros top pardon puisque c'est un élixir donc ça j'adore mes petits flops par rapport au format donc à savoir s'il s'agit d'un format vente parce que le produit est cher ou si c'est juste un échantillon histoire de nous caler ça comme ça dans la box voilà donc voilà pour ce dernier produit alors bilan de cette première prescription lab du mois de janvier et ben écoutez elle est pas trop mal bon c'est sûr que là si je devais choisir entre blissim ou pelab je choisirais sincéité blissim parce qu'elle est vraiment canon ce mois s'ils ont fait des efforts de fou mais pelab est sympa aussi bon après je vous avouer que ce produit j'ai hâte de le tester malgré le tout petit format ça c'est un gros top le roll on sous les yeux là de la marque pelab ça c'est vraiment génial la petite barre de snacks je pense vraiment que c'est un petit truc en plus parce que sinon ça compte comme sixième produit donc je pense que c'est vraiment un petit truc en plus voilà pour marquer en fait le début de l'année le petit stick à lèvres alors ça c'est grave sympa le produit pour les pieds c'est assez cool aussi et malheureusement pour moi c'est ça c'est le gros flop de la box quoi on a un super format une super marque mais je vous avoue que baïja j'en ai moi j'en ai ras le bol je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette marque moi j'ai un peu de mal avec cette marque là je vous dis je m'en suis acheté un format énorme parce que j'avais vu des commentaires ultra positifs en fait sur sur cette marque et quand j'ai commencé à utiliser le produit je me suis dit ah bah je m'attendais quand même un truc un peu plus fou c'est vrai que les odeurs elles sont dingues celles que j'ai acheté là j'en avais acheté au miel et je ne sais plus quoi elle sentait mais divinement bon elle était vraiment elle sentait vraiment très bon appliquée sur le corps c'est parfait mais alors par contre je trouve que niveau efficacité il n'y a rien du tout donc vous payez un produit une blinde je trouve pour une crème hydratante qui sent juste bon voilà ça c'est mon point de vue c'est mon avis je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent cette marque donc voilà moi en tout cas pour moi ce produit c'est un gros gros flop n'hésitez pas à me dire si vous vous avez eu ce produit si vous avez eu ce parfum et si vous aimez tout simplement parce que bah les avis divergent c'est normal donc autant prendre tous les avis en compte et voilà donc ça c'est mon avis perso voilà tout simplement donc cette marque là pour moi c'est un gros flop surtout les crèmes corps donc je sais pas s'ils font que des crèmes corps mais bon changer un petit peu ça pourrait être bien donc pas fou pour ce produit mais globalement elle est pas mal la box quand même je me rends compte qu'au final elle est pas trop mal le petit pochon est assez sympathique mais voilà c'est vrai qu'il ya certains produits je pense que je vais mettre du temps à les utiliser comparé à par exemple la blissime mais voilà mais en tout cas voilà pour la présentation pardon j'ai du mal de la première prescription lab de 2021 donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé est ce que vous avez aimé les produits que vous avez retrouvé dans votre box et puis bah voilà tout simplement me donner votre avis sur les petits produits que vous avez reçus donc sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour la présentation de la glossy box du mois de janvier ciao